Bonjour à toutes et tous, moi c'est Mario Lawson, 23 ans et journaliste en devenir. Avec l'équipe de What's Up Mente, retrouvez-moi pour la podcast 100% local nommée Mente & Co en Action. L'objectif, donner la parole chaque mois à une ou plusieurs personnes souhaitant mettre en lumière, partager une initiative positive et engagée, qu'elle soit née à Mente-la-Jolie ou dans les villes avoisinantes. Je m'appelle Ruy Mendes da Silva, j'ai 29 ans, j'habite à Mente-la-Jolie, je suis né et j'ai grandi ici, entre Mente-la-Ville et Limay, j'ai deux enfants, je suis chef d'entreprise. J'ai eu un parcours assez atypique, j'ai fait un BEP vente au lycée Camille-Claudel à Mente-la-Ville, ensuite j'ai enchaîné sur un bac pro commerce et j'ai voulu enchaîner sur un BTS en alternance. Malheureusement, à l'époque, je n'avais pas trouvé de patron. Ça arrive souvent ça. Oui, c'est ça, c'est ça et je pense que c'est un sujet qui est encore d'actualité, c'est très difficile de trouver de l'alternance. Comme je n'ai pas trouvé de patron pour mon BTS, j'ai décidé d'arrêter. Totalement, carrément ? J'ai décidé d'arrêter l'école et de rentrer dans la vie active. Directement, quoi ? Tu avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 20 ans. 20 ans ? J'avais 20 ans, oui. Je ne me souviens plus. Oui, j'avais 20 ans. Oui. J'avais 20 ans. Donc, voilà, je n'avais pas d'idée précise sur ce que je voulais faire, sur mes ambitions. L'idée, c'était plus de découvrir un peu le milieu du travail, gagner un peu d'argent, faire un peu d'économie. D'accord. Donc, j'ai commencé, j'ai travaillé chez Boulanger, à Bûchelet, en tant que vendeur, parce que ça correspondait avec mes études. Mais bon, les choses ont fait que mon contrat, ce n'est pas prolongé. Tu avais bossé là-bas à combien de temps, du coup ? J'avais fait quelques mois, je ne sais plus exactement, mais j'avais dû faire peut-être six mois, comme ça. D'accord. J'ai fait pas mal de boulot, et du coup, en 2012, là, je suis rentré en tant que surveillant. Surveillant d'un collège, donc à Albert Thierry, à Limay. D'accord. Donc, j'ai fait un an là-bas. Ça a été une super expérience. Voilà, j'ai travaillé auprès des jeunes, etc. Ensuite, à la fin de mon année, en tant que surveillant, là, ma vie a pris un tournant, si je peux dire. Ma vie a pris un tournant, parce qu'à partir de là, j'ai intégré, en fait, la société de mon frère, qui s'appelle Bruno Mendes da Silva. Oui. D'ailleurs, j'ai vu son LinkedIn, j'ai ticket sur LinkedIn aussi. Oui. Donc, il est chef d'entreprise chez X-Technologies, c'est ça ? X-Technologies, c'est ça. X-Technologies, pardon. C'est ça, exactement. Donc, en fait, lui, c'était lancé en 2013. Oui. Donc, l'idée, c'était de faire de la location de véhicules électriques avec ou sans chauffeur. D'accord. Donc, voilà, j'ai intégré sa société. J'ai commencé en tant que chauffeur, là-bas. Donc, ça m'a permis, en fait, de commencer à découvrir l'entreprenariat à travers lui et sa société. D'accord. Donc, ça a été, comme je disais, un tournant, parce que moi, j'avais passé le plus gros de ma jeunesse à Mantes. Bien sûr. J'avais jamais eu d'expérience en dehors de Mantes, etc. C'était assez débilisant, j'imagine. C'est ça. Et surtout, je pense qu'il y a aussi ce parfum. Je pense que j'ai remarqué ça. On me l'a dit aussi souvent qu'il y avait aussi cette peur, entre guillemets, de sortir de Mantes. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est que, en fait, aujourd'hui, concrètement, moi, à l'époque, et je pense qu'aujourd'hui, c'est pareil, à Mantes, on va à l'école à Mantes. C'est ça. Travailler à Mantes. On fait nos courses ici. Nos amis sont ici. Et on n'a pas forcément de raison d'aller à Paris parce qu'on a grandi dans un environnement où tout ce qui est touristique, aller visiter la Tour Eiffel, ça ne nous intéressait pas à l'époque. Ça ne nous parle pas. C'était un truc de touriste, en fait. Et c'est très dommage, d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de changer. C'est ça. Mais ouais, je n'étais jamais vraiment sorti de mon environnement de Mantes. Je pense que c'est quelque chose qui touche la grande majorité des jeunes d'ici. En fait, je pense que c'est plutôt psychologique. C'est plutôt psychologique. On est ici dans notre petit cocon. Oui, c'est ça. Et le monde nous fait un peu peur. C'est ça, ouais. Donc, on reste ici en sécurité parce qu'ici, on connaît. Voilà, on reconnaît. C'est ça. Et ouais, c'est quelque chose que j'ai expérimenté la première fois que j'ai intégré la société de mon frère. Du coup, c'était à Paris dans le 16e. D'accord. Donc là, comme je te disais, ma vie a changé. J'ai commencé à mettre des costumes, à cravate, aller à Paris dans le 16e arrondissement. Ouais, ouais, franchement, c'était vraiment un tournant. Et j'ai commencé à découvrir le monde, en fait. J'ai commencé à découvrir le monde parce qu'on était positionnés sur le haut de gamme. Donc, l'idée, c'était de démarcher des grands hôtels, des grandes entreprises, des clients CSP+. Donc, ouais, pas mal de rencontres avec des clients super intéressants, des contrats avec des grosses entreprises, notamment Givenchy ou Montblanc. On a travaillé aussi sur les fashion week, etc. Donc, ouais, franchement, ça a vraiment été une claque, si je puis dire. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que, ouais, il y avait un monde, en fait. Il y avait un monde, en fait, en dehors de monde. Voilà, c'est ça, exactement. Que moi, j'étais resté là toutes ces années. Alors qu'il y avait tout ce monde-là à l'extérieur. Donc, là, je me suis impliqué vraiment à 200% dans l'entreprise parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais aimé, en fait, me battre pour un projet. Même si ce n'était pas de base le mien, c'était celui de mon frère et de ses associés. Mais, moi, j'ai fait comme si c'était ma société. Donc, je me suis sacrifié au même niveau qu'eux, etc. On est parti aussi aux États-Unis. On a essayé de développer l'entreprise là-bas. Et, ouais, franchement, grosse, grosse, grosse expérience. J'ai gagné en termes de maturité, en termes d'expérience professionnelle. C'est quelque chose que je n'aurais jamais espéré, en fait. Que tu n'aurais jamais espéré, en tout cas, si tu étais resté à Mont. C'est ça. Si j'étais resté à Mont et si je n'avais pas eu cette vision de l'entrepreneuriat, en fait. C'est surtout ça, le fait de sortir une idée de sa tête, de se battre à 2000% pour essayer de la faire naître et de la faire développer. Et d'essayer surtout de changer le monde, si j'ai envie de dire. Et, ouais, une fois que je suis rentré des États-Unis, je me suis dit, écoute, Rui, tu as vécu 4 ans à fond à caisse. Tu as rencontré beaucoup de gens, des gens super intéressants. Qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce que tu vas revenir et, comme c'est compliqué, tu vas reprendre un petit boulot et repartir dans une petite vie normale ? Ou bien, est-ce que tu vas repartir de plus belle, quoi ? Et à ce moment-là, quand tu te poses toutes ces questions, tu es à quel âge ? Alors, c'était en 2017. Aujourd'hui, j'en ai 29. Donc, ouais, je devais avoir 25, 26. 25, 26 par là, ouais. Aux alentours de 20 ans, j'arrête l'école. Je vais chercher des petits boulots, etc. Et quand j'arrive à mes 25, 26 ans, j'ai eu mon expérience chez Greenux Car. Et là, en fait, je me dis qu'il faut que je commence mon chemin personnel d'entrepreneur. Donc, évidemment, tu es reconnaissant envers ton frère. C'est ça. Tu te dis qu'à ce moment-là, il faut aussi que tu… Que je fasse mon propre cheminement, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, à partir de là, je me laisse quelques mois pour recommencer à travailler. Pour, voilà, me remettre un peu à flot financièrement. Au bout de 6 mois, je crois que c'était en juin 2017, comme ça. Je démissionne. Je démissionne de chez Guess. Je démissionne de chez Renault. Et là, je me lance en tant que chauffeur VTC, en fait, indépendant. Parce que c'est ce que je faisais un peu chez Greenux Car. Donc, je connaissais bien, je savais comment démarcher les clients. Je savais comment offrir un bon service. Enfin, je connaissais bien le truc. Donc, je me lance en tant que chauffeur VTC indépendant. Du coup, je travaille avec les plateformes Uber, avec un peu de clientèle privée aussi, que je développe avec le temps, avec mon réseau. Et au bout d'un certain moment, je développe la société de transport en conciergerie privée. Et pourquoi ? Parce qu'il y a pas mal de clients, en fait, que j'avais en tant que chauffeur, qui me sollicitaient ou qui me demandaient des services parallèles au transport privé. Donc, j'avais des clients qui me disaient dans la voiture, écoute, lui, ce soir, j'ai envie d'aller au restaurant avec madame. Est-ce que tu as un restaurant à me conseiller, etc. Donc, moi, du coup, je faisais mes recherches, et je disais, écoutez, il y a tel restaurant, telle spécialité, tel prix, etc. Si vous voulez, je peux réserver pour vous, etc. Et comme ça, trouver des restaurants, organiser des voyages, organiser des événements, mettre en relation. Et en fait, je me suis rendu compte que ça, c'était un métier à part entière. Tout à fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle la conciergerie, c'est ça ? Juste histoire de redéfinir, la conciergerie privée, c'est en plus de tes activités, de ton activité en tant que chauffeur ? En fait, c'était quelque chose que je faisais informellement, si je peux dire ça comme ça. Je le faisais sur le tas parce que les clients me demandaient et je n'allais pas leur dire non, je ne vais pas vous aider. Mais avec le temps, les demandes augmentaient tellement que je me suis dit, écoute, voilà, je vais clairement, je vais passer ma société de transport à une société de conciergerie. Donc, à ce moment-là, j'ai pris une décision, c'est d'arrêter de conduire. Carrément. Voilà, et de me concentrer en fait sur les services en général. Les services qui pourraient justement satisfaire les clients ? Particuliers, professionnels, voilà, c'est ça. Donc, sur la mobilité, sur l'événementiel, sur le bien-être, voilà. Je suis vraiment monsieur à tout faire, quoi. C'est ça, et aujourd'hui, c'est mon activité, c'est ce qui me permet de vivre aujourd'hui. Bon, en ce moment, c'est compliqué avec le Covid, mais aujourd'hui, c'est mon activité principale. Et donc, à côté de ça, pourtant, tu as eu l'idée de créer une association qui s'appelle Impose ton rêve. C'est ça. Donc, mes questions sont, Lucie Vance, d'où t'es venue l'idée ? Ouais. Quand l'association a été créée ? Et quelle est la vocation, la termine de cette association ? Alors, l'association, elle a été créée officiellement le 3 novembre. D'accord. J'ai créé cette association, en fait, pour une raison qui est toute simple. C'est que je me suis dit, Ruy, tu as fait pas mal de chemin. On t'a tendu la main, à un moment donné, ce qui t'a permis de faire un virage à 90 degrés. Je me suis dit, il doit y avoir plein de Ruy qui sont là, qui ne savent pas trop quoi faire, qui n'ont pas trop d'ambition, pas parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir d'ambition, mais parce qu'ils ne sont pas dans un quotidien, dans un environnement qui les pousse, en fait. Qui les propice. Voilà, c'est ça. À développer, enfin, à avoir une réflexion, vouloir développer un projet ou bien trouver des ambitions comme les tiennes, quoi. C'est ça. Moi, par exemple, si mon frère ne m'avait pas tendu la main et que je n'étais pas rentré chez le Krinuska, je serais probablement... Peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais été vendeur chez Auchan ou commercial chez Bouygues, ce qui est très bien aussi, mais je n'aurais pas pu... découvrir le potentiel qui était caché au fond de moi. Parce qu'aujourd'hui, je suis entrepreneur et je suis persuadé que c'est ce que je veux faire au plus profond de moi, quoi. Donc, moi, j'ai envie de rendre ça, aujourd'hui, aux gens de tout âge, parce qu'on peut avoir 40 ans et avoir envie de se lancer, ou avoir 20 ans et avoir envie de se lancer. C'est vrai que je fais... Parce qu'on oublie souvent. Je me souviens de souligner, parce que d'ailleurs, on m'a fait la remarque... Enfin, je parlais de ton association à quelqu'un, je lui ai dit, justement, d'autres personnes âgées qui aimeraient bien se reconvertir, qui aimera bien aussi découvrir l'entreprenariat. Donc, c'est très bien le souligner, parce que moi, j'étais parti du principe que ton association se consacrait, concernait uniquement les jeunes. Non, en fait, c'est vraiment... Intergénérationnel. C'est ça. On part de 16 ans jusqu'à aucune limite tant qu'on a la santé. D'accord. Pour la petite anecdote, j'ai la mère d'un ami que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, et qui me disait qu'elle voulait développer une certaine activité, et à un certain âge, peut-être la quarantaine ou la cinquantaine. Donc, non, non, il n'y a pas d'âge. Voilà. Donc, en fait, c'est tous les gens qui ont des rêves au fond d'eux, ou qui ne se sentent pas forcément à l'aise ou heureux dans ce qu'ils font au quotidien. C'est de prendre ces gens-là et de leur dire, si tu n'aimes pas ce que tu fais, si tu sens que, voilà, tu aimerais essayer des choses, essayer de créer des choses qui te rendraient plus heureux dans ton quotidien, ou voilà, qui auraient plus de sens pour toi. Écoute, on est là. On est là, on va faire des ateliers de travail, on va faire des masterclass. On va t'accompagner avec nos partenaires qui sont des professionnels, des sociétés de conseil, etc. D'accord. Et l'idée, c'est que, voilà, on a envie que les gens se lancent, tentent des choses, et pourquoi pas réussir. Vers qui tu t'es tourné en premier quand tu as pensé à cette idée-là ? La première personne à qui j'en ai parlé, c'est mon vice-président, aujourd'hui. D'accord. Il s'appelle Jean-Louis Menji, qui est de Mantes, aussi, un jeune comme moi, très ambitieux, aussi, pareil, lui, il a fait des grandes écoles, etc. Et voilà, on discutait souvent des projets d'entreprenariat. Quand l'idée m'est venue, on en a parlé, on avait pas mal d'idées, on s'est lancé tout de suite. Direction. On s'est lancé tout de suite parce que moi, je suis quelqu'un qui est dans l'action. Je ne l'ai pas toujours été, mais j'ai compris que, voilà, c'est ça. Parler, ça ne sert à rien, en fait. Il n'y a que les actions qui comptent. Aujourd'hui, il y a une convention avec le lycée Camille-Claudel. D'accord. Donc, c'est déjà vraiment un partenariat de long terme. Oui, c'est signé depuis un mois maintenant. Aujourd'hui, on intervient sur des classes de bacs pro commerce et vente. Ils ont une matière qui s'appelle le chef-d'oeuvre. Et nous, l'idée, c'est de déceler le potentiel entrepreneur enfoui par chacun des élèves. Et on a été très surpris parce que la majorité des élèves ont déjà des idées, en fait. Même s'ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire, ils savent à peu près où ils veulent aller. D'accord. Et je me suis dit, mais on a bien fait de venir parce que tout ça, c'est des potentiels entrepreneurs, des potentiels chefs d'entreprise et on va tout faire pour les aider à atteindre leurs objectifs. Quelles sont leurs idées, justement ? Qu'est-ce que tu peux dire en quelques mots ? Il y en a une qui fait déjà des produits cosmétiques, qui fait main naturelle pour ses cheveux et pour les cheveux des gens de son entourage. Donc, c'est incroyable. Il y en a qui veulent faire de la personnalisation de sneakers, personnaliser les baskets, etc. Il y en a qui veulent se lancer dans l'immobilier. Enfin, 16 ans, 17 ans, ils savent déjà qu'investir dans l'immobilier, c'est quelque chose qu'il faut faire. Enfin, il y a mal de projets. Il y en a qui ont des idées de commerce, etc. Après, bon, il y en a qui n'ont pas d'idées, ce qui est tout à fait normal. Donc, ces jeunes-là aussi, l'idée, c'est d'essayer de faire du travail sur eux pour savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils aimeraient changer, les solutions qu'ils aimeraient trouver à certaines problématiques. Et je pense que si on les pousse, ils ont vraiment la capacité de changer le monde, en fait, si je peux dire. Parce qu'ils ont une motivation et une envie qui est dingue à leur âge. Aujourd'hui, quand on regarde l'environnement professionnel des chefs d'entreprise ou même des politiques, c'est toujours à peu près les mêmes personnes. Les personnes de banlieue sont un peu absentes, si j'ai envie de dire. Quand elles sont là, souvent, c'est les exceptions. Et nous, on n'a plus envie que ce soit les exceptions, en fait. On a envie que ça devienne la norme. On a envie de leur mettre les moyens à disposition pour qu'ils aient accès aux mêmes opportunités que les autres qui sont dans des quartiers un peu plus aisés, dans des zones plus aisées. L'égalité des chances, en fait. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres établissements qui ont été mis au courant de ta démarche, qui seraient intéressés pour que tu les accompagnes dans ce sujet ? Alors aujourd'hui, on est en contact avec un membre de l'établissement pénitentiaire de Porcheville. Et c'est d'essayer d'aller rencontrer les jeunes qui ont fait des erreurs, qui se sont retrouvés enfermés. De leur donner une deuxième chance. et de déceler le potentiel qui serait enfoui au fond d'eux. Chaque personne a droit à une seconde chance et chaque personne a du talent, en fait. Maintenant, il faut juste le trouver. Donc, peut-être en allant voir ces jeunes-là, en leur donnant de l'espoir, en leur disant que, écoute, moi aussi, je viens d'un milieu qui n'est pas très défavorisé. Mais je me suis battu, quoi. Je me suis battu. Et si tu te bats, toi aussi, demain, tu peux aussi essayer de réaliser tes rêves. On a été en contact aussi avec la mission locale. Donc, on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Et voilà, pour l'instant, on en est là. Maintenant, on a de très grandes ambitions. J'espère qu'on pourra être soutenus par la municipalité, le département, les sociétés privées, etc. pour nous donner les moyens et de trouver ce Mark Zuckerberg. J'espère que ça arrive. C'est ça. Est-ce que tu as d'autres entrepreneurs qui sont derrière ton projet ? Est-ce qu'il y a d'autres professions que tu souhaites mettre à contribution ? Alors, aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de faire intervenir des personnes légitimes. Quand je dis légitimes, c'est je veux faire venir des entrepreneurs pour parler à des futurs entrepreneurs. Pourquoi ? Parce que l'entrepreneur, c'est quelque chose de beau. C'est une expérience humaine. Mais c'est très difficile. C'est à la fois vague et vaste. C'est ça. Souvent, on a des échecs. Souvent, c'est très compliqué. L'idée, c'est vraiment de faire venir des entrepreneurs issus des zones rurales et des quartiers défavorisés pour qu'ils puissent partager leur expérience, en fait, avec des personnes qui pourront se reconnaître en eux. Ça, c'est très important parce qu'on peut faire venir, je ne sais pas, des gens qui n'ont pas grandi dans le même milieu. C'est vrai. Ils ne vont peut-être pas leur transmettre le message de la bonne manière parce qu'ils ne connaîtront pas forcément les codes ou la manière dont ces gens-là... Ils ne connaîtront pas le vécu, le passé de ces jeunes. C'est ça. Et ça pourrait être, sans le vouloir, contre-productif. C'est ça. Ça peut créer un sentiment de manque de confiance, de se dire que cette personne, elle a grandi dans telle zone, ils ont les moyens de faire ci, ça, ça, ça. Et du coup, on se dit, ah, ben voilà, il n'y a que ces personnes-là qui peuvent arriver. Or que faire venir des personnes qui, il y a 10 ans, étaient comme eux, ils sont actuellement, on se dit, là, il n'y a pas d'excuse. C'est vrai. Parce qu'il était à ma place, il a grandi dans le même environnement que moi et aujourd'hui, il a poussé. Il n'est peut-être pas arrivé là où il souhaite arriver, mais il est en chemin, il se bat. Pour toi, l'entrepreneuriat, aujourd'hui, c'est quoi ? Moi, je dirais, d'après mon vécu à moi et des gens avec qui je relationne souvent, avant tout, c'est une expérience humaine avant d'être une expérience business parce que c'est quelque chose où on se découvre, en fait. On fait face à des difficultés, on teste notre résilience, notre faculté à tenter des nouvelles choses, approcher des gens qu'on ne connaît pas forcément parce que quand on veut décrocher des contrats, il faut aller les chercher auprès de gens qu'on ne connaît pas. Et après, l'entrepreneuriat, c'est essayer de répondre à des problématiques par le business ou par l'associatif. D'accord. Entendu. Avant de terminer, ton projet, ton association a été créée en novembre 2020. C'est ça. Nous sommes en 2021. Si on doit se donner un horizon, imaginons en 2025, à ton avis, comme ça, si tu devais te projeter, où en serait l'association selon toi ? Quelles seraient les ambitions à terme ? Écoute, j'espère vraiment que d'ici 2025, on puisse avoir des beaux locaux, en fait, des locaux équipés pour pouvoir accueillir un maximum de personnes, des porteurs de projets, des étudiants. Une sorte d'open space, d'incubateur, voilà, un truc vraiment, un lieu pour l'innovation, en fait, et l'entrepreneuriat. Et j'aimerais surtout que ça soit développé, en fait, ailleurs, dans d'autres villes, à Chanteloup, au Mureaux, à Sartrouville, enfin, voilà. Essayer de développer pour impacter un maximum de personnes. Tu veux, en fait, que ton association ait vraiment une entité physique, en fait ? Ouais, j'aimerais bien, pour les personnes qui sont un peu loin des structures, parce que, bon, les incubateurs, on va pas se mentir, ils sont à Paris. Ils sont à Paris, il y en a un ici à Mantes, qui s'appelle Picube, je ne sais pas si... Oui, je connais, je connais, je connais, je connais, mais, ouais, il y en a un à Mantes, pour combien d'habitants, enfin, c'est... On est vraiment au début, début, début du processus, quoi. Donc, aujourd'hui, je ne pense pas que Picube puisse accueillir les jeunes de Mantes, d'Épaune, de Magnanville, voilà. L'idée, c'est vraiment d'avoir un espace, voilà, et de pouvoir développer, en fait, développer dans d'autres zones qui en ont besoin, ouais, dans les zones rurales aussi, voilà. Pour prendre contact avec toi, donc, comment on peut te... Alors, aujourd'hui, on est présent sur Facebook, Instagram et LinkedIn, donc, c'est toujours la même chose, c'est Impose ton rêve, donc, on peut nous joindre sur les réseaux sociaux. On a aussi une adresse e-mail, impose ton rêve, arubasgmail.com, et, ouais, nos équipes se feront un plaisir de répondre, de répondre à toute sollicitation. Entendu. Merci beaucoup, Rui. Merci à toi. Pour cette interview, donc, première interview, premier podcast pour notre média WhatsApp Mantesi, et on reviendra vers toi, le moment venu, dès qu'il y a une actualité, des brûlances, et qu'il y a un événement, dès qu'il y a une percée, justement, significative pour l'association, et on sera là pour continuer en parler. Merci beaucoup, Rui. Merci d'avoir pensé à moi. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501